Nouveau vidéo, je vous en parlais sur Instagram que je voulais faire un nouveau défi de la roue. Donc j'ai enfin pris le temps de le filmer. On est clairement le matin, comme vous pouvez voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arielle, je suis montréalaise, je vis au Québec. Donc bienvenue sur ma chaîne. Et là, comme d'habitude, j'ai un chat qui veut rentrer. Beau petit capucin, donc je reviens. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire le bon vieux classique du challenge de la roue. Moi, c'est par NS et par Lille Simsie que j'ai redécouvert ce défi-là. Donc je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Moi, j'adore toutes ses vidéos. Elle a fait énormément de challenges de type roue. Ça, c'est plus le défi général de « on va, dans le fond, avoir plein de critères pour comment faire la maison ». Et là, en fait, pendant que je prenais les notes pour être sûre d'avoir les bons critères, j'ai comme eu un moment de flashback, puis je me suis dit « il me semble que je l'ai déjà fait ». Mais j'ai tellement longtemps pensé de le faire, que j'étais comme peut-être que je me trompe. Et en fait, c'est que même si c'est seulement depuis 2021 que je mets exclusivement du contenu de Sims sur ma chaîne, ça reste que techniquement, à la base, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était des défis de Sims. Genre le 2 mai, ça va faire un an que ma chaîne existe. Et à l'époque, c'était le début de la pandémie. Mon chien, il est rentré pour manger, puis là, maintenant, il veut sortir. De seconde, je reviens. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai réalisé que ma toute première vidéo de Sims de la chaîne, c'était le défi de la roue. Un petit peu différent, il n'y a pas tous les mêmes critères, mais c'était basically la même affaire. Et c'était à l'époque, j'étais dans mon ancienne chambre chez mes parents. J'étais sur une chaise avec une pile de livres. J'étais sur mon laptop en plus. C'est une vidéo de comme 6 minutes avec ma soeur qui fait genre 6 caméos dedans. Avec elle, il y a comme sa peinture d'elle derrière moi. En tout cas, non seulement ça va bientôt faire un an, mais je redécouvre un défi que j'avais déjà fait. On va reparler plus tard pendant que je vais construire, mais je suis vraiment contente de votre réceptivité, puis de vos beaux commentaires, puis de vos messages. J'apprécie beaucoup. Bon, vous êtes plusieurs à vous abonner, mais un merci particulier pour ceux et celles qui prenaient le temps de m'écrire, de me répondre. Des fois, je pose des questions dans les vidéos, puis c'est plus... J'essaie de vous engager, mais je ne m'attends pas à grand-chose non plus. C'est juste moi qui parle, puis il y en a qui prennent le temps de répondre, qui prennent le temps de venir m'écrire sur Instagram, maintenant que j'ai un Instagram de Sims. Donc, c'est vraiment apprécié. Merci. Ça me fait sentir privilégiée d'avoir un contact avec vous, même si on est au-delà d'un écran. C'est ça cette année, c'est beaucoup des écrans. Mais bon, bref, sans plus attendre, on va aller faire le défi de la roue. J'ai toutes les différentes roues. On va commencer par le budget que je vais avoir pour la maison. Ah, 100 000! Mon Dieu, c'est vraiment pas pire. Maintenant, le nombre de Sims. Là, maintenant, en sachant le montant que j'ai, c'est vraiment pas trop stressant. Cinq. OK. On va quand même checker le style de la maison. Ça va influencer le style de famille que je vais faire. Moi, je ne suis pas très bonne en construction. Si vous avez vu mes vidéos, c'est... Oh boy! Un wrench, OK. Il va falloir que j'aille faire des petites recherches sur Pinterest, je pense. Bon. Alors, avant d'aller regarder le nombre d'étages... J'espère que ça ne va pas être un studio. Ça va être spécial entre ici. Mais avant de voir ça, on va aller créer, dans le fond, la famille. Cinq personnes. Qu'est-ce que... Il faut que je vois quel style de famille je fais. Mettons, tu aurais un couple. Tu peux me rappeler les dessins quand tu fais un arbre généalogique? C'est quoi, là? Une ligne, c'est le couple. Puis une flèche, c'est l'enfant, je pense. Donc là, il y aurait ensemble un enfant. Puis ça, ça fait juste trois. Puis mettons, la soeur d'un des deux. Check-moi qui va chercher, pour aucune bonne raison, comment faire un arbre généalogique. Ça va être un couple de femmes. OK, parfait. Donc, j'ai mon petit dessin, là. Puis enfant. J'ai mon gros, beau, gros dessin, vraiment, de professionnel. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Non, je vais commencer par la mère, parce que c'est ça qui est le plus logique. On va faire la génétique, là, l'espèce de... En tout cas, bref. J'aime tant que ça, ils se mettent, ils font tout affaissé. Je veux dire, moi, j'ai déjà de l'air de ça, alors que j'ai comme même pas 30 ans, là. Honnêtement, moi, je ne sais pas si je suis la seule, là. Je trouve ça un peu n'importe quoi, là, les Sims, là. Je veux dire, c'est ça le plus gros que tu peux être, là. Je veux dire, en tout cas, bref. Projet de sa famille, puis bien élevé. Voilà, parfait. Donc là, on va lui créer sa fille. Toute mignonne. Je l'aime tellement, celle-là, là. Une de mes Sims, je l'ai mise photographe. Puis à chaque fois qu'elle a photographié quelqu'un, je l'ai modifié pour leur mettre les larmes. Ah, cette coiffure-là est tellement laide, là. Ah, mon Dieu, j'ai envie de faire un Sims des années 2000 à cause de ça. Ah, OK, je vais faire une femme trans. Donc, je la mets homme à la naissance, corps féminin, préférence féminin. On va lui mettre tout ça? Hum, j'ai envie de lui mettre des jeans, en fait. Putain, voilà. Ah, mon Dieu, ça paraît... Je viens d'écouter Shit's Creek, puis comme, ça me fait juste penser. C'est comme, il y a cette mullet-là. OK, on va mettre celle-là, je la trouve bien. Bon, lui, il est bien correct, là. Je vais le laisser de même, honnêtement, là. Il va s'appeler Mathias. Puis, je vais leur donner un enfant. Alors, l'enfant avec son amoureuse. Puis, je vais mettre... Ouh, enfant, là, c'est pas un bambin. Ah, il est trop cute. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis blonde, par contre, là. Ça, c'est un peu bizarre. Alors, regarde quand il est chic, comme il est cute. Puis là, si on regarde, ça, c'est l'oncle, grand-mère, père, mère. Ben, père, ah. En tout cas, bref. Mère et mère, mettons. Puis, est-ce qu'il y a leur petite famille? Les Leroyers. Donc, pour ce qu'on en sait à date, c'est... J'ai 100 000 pour un ranch. On va aller voir le nombre d'étages. Un seul étage. Donc, c'est un genre de bungalow. Oh, ça, c'est la couleur blanc. Ah, c'est la façade extérieure. OK, la façade va être blanche. Un ranch blanc. OK. Trois pièces. Donc, tu sais, quand je... Attends. Trois pièces. Ce sont cinq. Holy hell. Attends. Oh God. OK. Là, on arrive au pack. Donc, pour le add-on, celui que je vais pouvoir utiliser... J'espère que j'en ai... Ça va être un drôle de ranch. Hé, une chance, j'ai pris le 100 000 $. Ce sont chers, les heures de gloire. Je pense que je vais faire... NS, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait une roue pour le add-on, pour le pack, pour le kit, puis après, elle faisait un dernier, tu sais, comme un quatrième choix pour mettre tout ensemble, puis ça lui donnait un quatrième pack de plus. Je pense que je vais faire ça, parce que si mon add-on, c'est heure de gloire, j'ai pas beaucoup de stock, là. Au restaurant. Trico. OK. Ouais, non. Non, non, non. Je vais aller. OK. Donc là, c'est la dernière roue avec tout ce qui me restait. Donc, c'est mon quatrième pack de l'eau, si on veut. OK, attends, là. White ranch. De quoi ça a l'air, un ranch? Non, pas map. Qu'est-ce que je fais? Image. Image. Non. Attends. Ça existe. White ranch park. Tiens, mettons que je prends ça, là, comme... C'est pas laid, ça. Tu veux un portique? Là, si on est pour avoir juste trois pièces, mais cinq personnes, il va falloir que je réfléchisse à mon affaire. Pourquoi j'ai l'impression que ça va être pire que ce que je pense? Ça va peut-être être vraiment facile. Non, non. Je rectifie. Je pense pas que ça va être facile, mais je pense que ça va pas être si pire que ça. Je vais juste rapidement me mettre une clôture tout le long ici. Ah, mon Dieu, c'est tellement cher. Je vais l'effacer après, là, mais c'est vraiment juste pour moi, là. Je voudrais que tout ça ici soit la cour. Mettons que ça, c'est un espace de cour. Un peu plus grand ici. OK. Puis là, à ce moment-là, la maison ferait le reste. Ouais, ça nous laisse pas une façade très... une grandeur de... Mettons que ça ici, je le raccourcis de 1 pour la cour. Tout ça, ça serait comme notre base de la maison. Est-ce que j'en comprends? Je mets tellement de temps juste sur le toit. Ça ressemble. Pourquoi je suis autant dans la stuce? Oh, God! Je devrais prendre du temps sur le reste avant, là. Mais bon. Bon, regarde, ça va être ça pour l'instant, puis je reviendrai pour essayer de trouver comment mieux l'arranger. Mais au moins, ça nous donne une petite idée. Là, maintenant, le problème qu'on va avoir, c'est les fameuses pièces. Je vais juste me mettre des petites lumières pour qu'on voit bien à l'intérieur, puis je les enlèverai à mesure que j'en ai plus de besoin. Là, si on se fait trois pièces, moi, je vais décider, là. Désolée, si c'est de la triche, je m'en fous complètement. Mais pour moi, quand on parle d'un appartement, on va dire un 3,5, un 4,5. La salle de bain ne compte pas comme une pièce en soi. Donc, je vais fonctionner de la même méthode, parce qu'à cinq personnes, une des trois pièces ne peut pas être la salle de bain. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas réaliste. Oui, OK. Bon, c'est ça qu'on va faire. La petite fille va vivre dans la même chambre que sa grand-mère. Le couple dans la même chambre, puis l'oncle, le frère, lui, il vit dans le salon, genre. Ça t'en fait quatre. Voilà, t'as quatre pièces. Donc, voilà. Là, j'ai ce que je veux. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais laisser comme ça, puis on verra après. Ce que j'aimerais bien, c'est leur mettre une petite piscine. J'ai en cessé des portes de même. Je ne les ai pas encore utilisées. Je ne sais même pas si elles sont fonctionnelles, mais je les trouve trop cool. Moi, la maison que je me suis inspirée, elle a vraiment des fenêtres qui sont juste des carrés. Un peu ça, mais en plus grand. Ça a quand même une bonne lumière naturelle, ish, mettons. Je vais vous montrer ce que je pense faire. Techniquement, tu ne peux pas vraiment être deux sims qui vont tout être en même temps. Mais, on va faire à 100 blanqués. On va s'inventer quelque chose. Je vais juste espérer que j'ai ce que j'ai besoin. pour le faire. Avant de mettre les toilettes, je vais juste vérifier ce que j'essaie de trouver. C'est un... Ah, j'ai oublié le nom. Fudge. Paravant. OK. Par avant. Je viens d'en voir un en boulot. On va vraiment prier pour que ça ne soit pas le seul. OK. On va prendre, je pense, pour... À des fins de look, de wrench. Je pense que c'est lui qui fit le plus. Est-ce que j'ai une couleur un petit peu plus agréable? Mettons vert. OK. Voilà. Ça rentre dans la fenêtre. Donc, on va mettre la fenêtre ici. Puis, je vais y aller avec la bonne vieille... La bonne vieille toilette. Puis, on va mettre, genre, cette espèce d'évier là. Tant qu'à ça, je pense que le reste, il y a assez de place pour et une douche et une... Et une toilette. Puis, je pense que c'est ça qu'on va faire. Quelques accessoires de réalisme. Au moins, un tricot, j'ai des beaux tricots. Puis là, à ce moment-là, ici, j'aurai l'espace douche. Donc, on va juste remettre les mêmes trucs. On va mettre l'évier sans miroir. Puis, on va mettre un miroir sur pied pour aider à encore plus se séparer. Puis, je pourrais mettre une plante pour encore plus... Ça, c'est... OK. Ça, c'est le bon côté d'avoir les packs de tricot. C'est qu'il y a beaucoup de plantes. On va mettre ici cette plante énorme, là, ici. Voilà. Voilà. Hé, c'est quand même pas si pire comme salle de bain. Ça donne des vraiment grandes chambres. Un lit double, là, ça prend ça. Je suis en train de me demander si je mets pas la grand-mère, la fille et l'oncle dans la même chambre. C'est un peu intense. Autant mettre la mère et leur... Les mères et leurs filles dans la même... Côté intimité, c'est pas hot. Mais, on peut quand même venir jouer là-dessus un petit... Mettons qu'on enlève un peu d'espace. OK. On va mettre le lit dès l'entrée. Puis là, à ce moment-là, leur fille irait dès l'entrée ici. OK. On va y aller comme ça, vite, vite de même, avant de continuer pour aller mettre les lits des autres. J'ai l'impression que la grand-mère, elle veut un vrai lit. Elle doit pas triper, là, de partager sa chambre avec son fils. Que je vais faire... Ah, mais j'aurai pas plus les lits pliables. Ah, je les ai juste pas. OK. Donc, on va dire, il est là temporairement. Il est pas là pour rester officiellement, mettons. Ça leur donne pas beaucoup d'intimité, quand même. En tout cas, on va travailler bien fort sur les parts avant, tantôt. Ça, c'est sûr. Ah, j'ai tellement de CC cool, là. T'sais, comme... J'ai genre une petite maison de poupée, puis cette table basse-là qui est vraiment cute. Mais non, je m'étais promis de pas faire ça. Je vais aller faire une fausse... Comment on dit ça? Un faux espace pour se maquiller. Ah, j'ai même pas les bureaux individuels, là, full cute. Ça devient comme son spot pour s'asseoir. OK, on pourrait faire ça. On pourrait mettre un dressing plus bas. J'en ai pas des... Ah, j'ai lui qui fit, OK. On va mettre lui ici. Puis on va revenir pour la déco plus tard. Hé, j'ai chaud, par contre, là. OK. C'est quand même un grand espace, au final. C'est quand même pas trop pire. Donc là, t'aurais l'entrée ici. Mettons dans le creux. Ah, j'ai lui qui serait parfait, là. C'est comme un wrench. Ah, je le mets dessus. Sacre bleu, sacre bleu. Est-ce que je les mets? OK, oui. Honnêtement, le fuck off, je le mets. Mais j'ai pas de bon vieux divan, là, comme je voudrais. Tu sais, j'ai ces espèces de vieux trucs-là, ici. Mais... Ah, j'ai lui qui fit. Sinon, j'ai rien en rondin de bois ou en... C'est comme lui, ici, à la limite, qui pourrait peut-être fitter. Pour l'instant, je mets pas vraiment de télé. Ils ont un kit dans la maison, là. On va mettre le petit ourson, ici. Techniquement, tu veux assez de place pour tout le monde. Puis là, on a le kit tricot. Donc, on va... Tant qu'avant une grand-mère, on va mettre des tricots dans la pièce. Tiens... Ah, non, c'est pas un bois rond. Attends, on va mettre ça, ici. Attends, ce bois-là, il est pas... Il est foncé en titi, mais je l'aime bien. Là, la cuisine serait dans ce coin-ci, je pense bien. Je verrais bien la... Une cuisine équipée... Ah, mon Dieu! J'ai tellement le stock parfait, là. Regarde, ça, c'est un frigo en bois. Je l'avais dit, justement, dans mon premier vidéo que j'avais fait le défi. J'ai comme envie de mettre le frigo à port, mais je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Puis là, t'as le bon vieux four, ici. Je pense que je vais un peu diviser la pièce avec un mur. Je pense que ça rentre dans ce que j'ai le droit de faire. Je pense que c'est pas un mur, c'est une séparation. Je suis en train de faire quelque chose qui est vraiment une mauvaise idée, moi, là. Je suis comme pas trop sûre de ma séparation d'espace. Parce que là, t'as une énorme entrée-pas-entrée qui sert pas à autre chose qu'une entrée. Je vais mettre comme des... Un genre de deuxième salon. Mais là, j'ai envie de me dire que la cuisine, je devrais peut-être plus la mettre ici. Je fais ça, puis là, je coupe pas, mais je fais un demi-mur. Hé, pour vrai, je fais tellement n'importe quoi. Là, on arrive ici. Qu'est-ce que je suis en train de patenter, moi, là, là? Un comptoir foncé... C'est ce que je veux vraiment... Ouais, mettons en îlot. Puis là, ça ferait que quand il pourrait souper, comme... Hé, bizarre, mon affaire. Ça vient faire une finition un petit peu plus clean. Mais là, ça fait une finition vraiment étrange, à moins que... Puis là, on va enlever. On va mettre une poubelle. OK. Puis là, ça serait un espace ouvert. De l'autre côté, frigo et tout. Ça paraît-tu que je serais pas une designer d'intérieur, moi, d'envie? Ouh, là, là. OK. Puis je vais quand même mettre un deuxième lavabo. Je pense que c'est quand même pratique à avoir. OK. Puis ça, ça serait la cuisine. Pas énormément de stock, là. Je pourrais mettre l'infuseur à thé, là, pour ce que ça vaut. Mais ici, elles ne se prennent pas vraiment souvent de thé. Parfait. Avec le petit coin bord. C'est vraiment plus long que je pensais. Donc, je vais aller finir puis vous faire la visite quand ça va être terminé. À tout à l'heure. Je suis de retour. J'ai fini ma maison. Donc, je vais vous la montrer. Je suis assez fière du résultat, même si, bon, je ne suis pas l'experte de la construction. Je suis quand même vraiment contente, là, du résultat final. Bref. Donc, comme je disais, c'est trois pièces avec une salle de bain. Je considère que la salle de bain, c'est une demi-pièce. Donc, des ailes, c'est une triche pour certains. Donc, dès qu'on entre, j'ai mis une genre de séparation pour l'espace de vie. Et on va vite aller voir les chambres avant de voir le reste. Donc, à gauche, on a la chambre de la mère, de la grand-mère, en fait. Elle a son petit coin de maquillage, très mignon, ça ouvre la pièce. Et son fils n'a pas un super haut de coin, là, il a un posture de film et c'est tout. Mais c'est dans l'idée qu'il n'est pas là pour longtemps, là. C'est vraiment temporaire, sa présence dans la maison. La maison n'était pas pensée pour avoir quatre adultes. Et l'autre chambre, ici, dès qu'on rentre, c'est le lit superposé de la petite fille. Elle a son petit bureau. Comme plusieurs l'ont fait remarquer avec la mise à jour qui a amené les bunk beds, en fait, c'est seulement la case ici qui est fonctionnelle. Si tu mets le bureau ici, ça ne marche pas. C'est un gros... J'espère qu'ils vont l'améliorer. Mais ça n'empêche pas de mettre des objets de décoration qui amènent plus de réalisme au bureau. Quand on continue, on a un petit coin créatif pour elle, pour faire des potions, puis de la science. Mais on a la petite... Le nook, ici, des parents, des deux mères, qui est assez minimaliste et simple. Je le trouvais bien de ce côté-là. C'est sûr que ce n'est pas idéal de partager des chambres, mais bon, regarde, on pourrait se dire que c'est en attendant qu'ils rinnovent, puis qu'en attendant, ils ne peuvent pas vraiment tant se le permettre. Et là, il y a la fameuse salle de bain splittée en deux. On a ici la salle de bain complète avec une douche, un bain intégré et la toilette. On voit un peu l'autre salle de bain qui est séparée par des plantes et un paravent, un auvent, je ne sais pas trop. Donc, voilà, ici, avec une salle d'eau bien sainte, mais qui fait au moins que pour cinq personnes, c'est quand même plus réaliste, selon moi, l'utilisation de l'espace. Et là, ici, ce que j'ai fait, c'est qu'on a vraiment une séparation pour le salon, la cuisine. Je n'ai pas fait de salle à manger en soi, parce qu'ils ont une salle à manger d'été dehors, et ils ont le bar ici pour s'asseoir. Donc, on a une cuisine bien cute, bien simple. J'y suis allée vraiment avec du bois foncé et du cuivre. Je la trouve bien. C'est un énorme hélo séparé. Donc, j'ai comme tellement mis des murs pour mettre des fenêtres, mais ce n'est pas une pièce de plus. C'est plus une séparation. Puis, il y a des bouteilles, il y a de l'alcool, il y a des épices. Donc, tu as vraiment de tout pour cuisiner, te faire un café, te faire un thé. Puis, j'ai mis un petit coin repas-café quand même. Donc, c'est assez simple. Je n'y suis pas allée avec beaucoup de déco. J'avais encore un peu d'argent, mais ça ne me tentait pas de me forcer à décorer pour décorer. Donc, c'est un espace quand même assez aéré. Je me suis dit, vu que c'est un grand espace ouvert, je ne voulais pas que ça fasse trop coincé. Puis, tu as ici le feu de foyer. Là, j'ai triché. J'ai mis un CC, mais je le trouvais trop parfait pour une maison qui est comme un peu campagne, avec le coin tricotage, j'allais dire, le coin tricot pour la grand-mère. Et voilà. Donc, ça, c'est l'espace de vie ouvert qui donne à la... Ah, là, je viens de voir. Il va falloir que je le change. J'ai changé les fenêtres puis la porte de place plusieurs fois. Donc, il va falloir que j'enlève le feu. Mais voilà. Donc, on a une terrasse avec du stock qui traîne, la table de salle à manger d'été et tu as un coin barbecue au fond avec le bar quand ils reçoivent du monde ou quand ils traînent dehors le soir. Et là, ce qui est vraiment cool, vous le savez déjà vu que je vous l'ai montré tantôt, mais si on descend les marches ici, bon, là, on a une cour pas très aménagée. On pourrait se dire qu'ils vont travailler là-dessus plus tard. Il y a quand même des jeux pour la petite, mais tu as au fond une piscine toute décorée avec de la lumière. Donc, ça va permettre d'avoir leur petit coin de détente l'été qui est ouvert sur le reste du voisinage, un espace très vert et très lumineux. Donc, voilà la maison. Très simple. J'ai bien aimé le faire. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Je trouve vraiment que c'est mignon comme coin avec des petits bancs de paliers ici. Et on a caché sur le côté de la maison un autre petit coin café. Ah, là, voici la famille qui attend de pouvoir entrer chez eux. Donc, c'est ça que ça donne en tant que tel. J'ai vraiment trouvé ça le fun comme défi parce que je décore beaucoup des rénovations sans construction, mais de construire vraiment une maison, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc, j'ai trouvé ça le fun. Je suis sûre que je vais m'améliorer à la longue si je continue à me forcer à créer des maisons. Mais bon, bref. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. J'ai vraiment aimé ça. C'est comme ludique. Ça fait différent de d'habitude. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Sur ce, je m'en vais me teindre les cheveux. Maintenant que je les ai coupés, je vais les reteindre et m'habiller parce qu'il est quand même midi et je suis encore en robe de chambre. Donc, bye! À la prochaine!